C'est parti, ça tourne. Oui, comme tu l'as dit, Richard, de l'instant où ça devient une ZAD, il ne faut plus s'interdire aucun type d'action. Il faut commencer à s'y préparer. Il faut absolument empêcher que les travaux commencent. Celui qui a parlé avant moi, il a dit justement que les travaux ne vont pas forcément commencer dans la vallée du Siron. Donc ça, c'est un gros problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix avec le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité. Donc on ne peut absolument pas accepter ça. Donc il faut se préparer à tout type d'action pour empêcher que ce projet se fasse. Alors, une question. Bonjour. Je suis désolée, je n'ai peut-être pas tout entendu au début. Donc peut-être que je vais poser une question. Il y a déjà eu des réponses. C'est par rapport à la grande vitesse et aux risques incendies. J'ai entendu dire que les trains pouvaient être limités en vitesse quand il y avait des risques incendies. Et au vu de l'effet flamboyant qu'il pourrait y avoir dans la forêt des Landes, notamment au niveau du risque incendie qui est très fort sur nos régions. Je voulais savoir s'il y avait déjà eu quelque chose d'étudié par rapport au fait que de toute façon, la LGV ne pourrait pas faire fonctionner un train à 350 à l'heure si ça crée un risque d'incendie ou est-ce que c'est complètement une intox ? Je vais répondre à côté de la question parce que je n'ai pas la réponse. Effectivement, tous les trains causent des risques d'incendie à cause des systèmes de freinage, à cause des caténaires aussi. Mais ça n'empêchera pas, même si en période à très grand risque de forêt, même si la vitesse des trains était réduite, ça n'empêchera pas la construction des LGV. Ce qui peut empêcher la construction des LGV, c'est une opposition massive, à défense de la biodiversité, basée sur l'impact carbone du chantier, parce que c'est un impact énorme. Le chantier va émettre au bas mot au moins 3,4 millions tonnes de carbone dans l'atmosphère pendant le chantier. C'est colossal et jamais ce ne sera rattrapé par le repos mondial parce que le repos mondial sera insuffisant. Donc il y a cet aspect carbone, il y a l'aspect biodiversité qui est vraiment scandaleux. Bon, Richard en a parlé. La vallée du Siron, c'est un joyau, il faut la protéger. Et puis il y a un autre élément aussi qui doit commencer à germer dans nos esprits, c'est la consommation énergétique. À l'heure actuelle, la mode n'est pas au gaspillage énergétique. On a la crise ukrainienne qui accélère le processus avec la pénurie des énergies importées des pays de l'Est. On aura aussi les besoins de l'automobile qui vont se décarboner, qui vont donc fonctionner à l'électricité. On va manquer d'électricité. Et l'effet direct de la circulation des trains à 320 km heure par rapport à leur vitesse actuelle, les mêmes TGV qui circulent sur la ligne existante qui roule à 160, ça multiplie la vitesse par deux, ça multiplie la consommation énergétique par quatre. C'est colossal et ça fait partie aussi des arguments qu'il va falloir opposer et essayer de faire comprendre aux dirigeants, aux gens qui ont les manettes. Alors il y a le prix, il y a les 14 milliards 3 qui vont devenir 25 milliards, pourquoi pas 30, pourquoi pas 35, on ne sait pas du tout. Les collectivités territoriales qui ont signé le plan de financement vont être prises en otage parce qu'en fait elles ont signé carrément un chèque en blanc. C'est-à-dire que si l'Europe ne donne rien, c'est les collectivités qui vont rallonger. Si certaines collectivités n'arrivent pas à payer parce qu'elles font faillite, ce sont les autres qui sont solidaires. Si les travaux augmentent par rapport à ce qui était prévu, c'est aussi les collectivités qui vont payer. Les collectivités, c'est nous, c'est dans notre poche qu'on va prendre cet argent. Déjà les riverains sont durement sanctionnés parce que les gens qui vont avoir à subir les nuisances vont aussi être ceux qui vont être ponctionnés de la fameuse taxe spéciale d'équipement. Donc il y a beaucoup de choses à redire. La seule chose qui peut nous aider, c'est la mobilisation des populations, c'est ce qu'a dit Richard. Si toute la population est derrière, les associations et les élus qui défendent notre position, on a des chances de gagner quand même. Il ne faut pas se désespérer. Et j'en profite pour remercier tous les élus qui sont là. J'ai vu un certain nombre de maires, j'ai vu des sénatrices, j'ai vu une députée, j'ai vu du monde qui nous soutient. Et ça, c'est quand même très confortant pour nous. On aura besoin de toutes les bonnes volontés. Voilà, excusez-moi, mais je n'ai pas très bien répondu. Mais voilà. Merci Philippe. Ce sont des... Oui, ce sont des... Ce sont... Attendez. Non, mais... Non, mais attendez... Non, mais de toute façon, c'est un avis. C'est son avis, c'est son avis. Moi, je vous lise, chacun a son avis. Mais moi, je ne suis pas... Attendez, remettre quoi à sa juste place ? Moi, de toute façon, je ne suis pas là pour corriger... Attendez, si vous voulez le faire, vous le faites. Mais moi, je ne suis pas là pour corriger ce que disent les autres. Aucun problème, monsieur. Donc, monsieur disait que nous sommes là parce qu'il y a des périodes, une période électorale. C'est totalement faux. Nous sommes des élus, pour certains, engagés depuis 2005. Donc, il y a eu plein d'élections où on s'est fait blackbouler. Et aujourd'hui, par exemple, je ne suis candidate à rien. D'autres ne sont candidats à rien. Et pour autant, nous sommes là et toujours là depuis 2005. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et j'ai changé avec mon collègue, enfin, avec mon voisin aussi. Toujours opposé au GPSO, plus que jamais inutile et complètement déconnecté des réalités, encore plus depuis la crise que nous venons de connaître. Privilégions les lignes existantes. Et améliorons, soyons force de propositions également. Non au GPSO, oui à l'amélioration de l'existant. Voilà. Merci. On va finir avec les questions et après je rajouterai quelque chose. Alors, c'est d'un point de vue plus technique. Non ? Non ? Vous voulez voir ? Oui, mais c'est ça, oui. Non, juste, ce que vient de dire Mme Dexer est fondamental. Aujourd'hui, quand je regarde les panneaux, excusez-moi de le dire, mais j'ai le sentiment que le projet alternatif qui est défendu, on ne le cite pas de la même façon. Certains parlent de la réhabilitation de la ligne actuelle pour y faire rouler un TGV, un train à vitesse plus importante de 150 km à l'heure. D'autre part, des trains de proximité. Ce matin, dans le sud-ouest, le président du parc, qui est aussi membre du collectif des élus, parlait des lignes existantes. M. Anziani, au titre de président de la métropole, parlait des RER avec comme objectif un RER toutes les 10 minutes. Et nous, le message qu'on donne ici, c'est non à LGV, ça, il n'y a pas à revenir dessus, mais quelle est l'alternative que l'on porte qui soit crédible ? Je pose cette question tout simplement parce que pour avoir discuté avec des gens qui travaillent au ministère, aujourd'hui, l'alternative, il n'y en a pas. Aujourd'hui, la seule chose qui intéresse le ministère et les ministères, c'est la LGV Bordeaux-Toulouse, la nouvelle. Le reste, personne n'en parle, que ce soit les élus au niveau du Parlement, peut-être qu'ils en parlent dans des commissions, mais à titre public, ils n'en parlent pas, que ce soit ailleurs. Donc, je veux dire que si on veut gagner, c'est non à quelque chose, oui à quelque chose. Et le problème, c'est quel est le oui porteur pour tout le monde ? Parce que si je m'en tiens non au LGV, ça veut dire qu'il ne faut pas refaire la ligne à distance pour faire rouler des trains à grande vitesse. C'est la question que je me pose quand je regarde les panneaux. Voilà, c'est tout. Oui, je vais répondre. Déjà, excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, c'est pas parce qu'on est opposé au LGV qu'on ne souhaite pas qu'il y ait des alternatives pour l'amélioration des transports du quotidien. C'est pas parce que... Alors, il y a peut-être certains non-dits, il y a peut-être certaines personnes, moi le premier, qui ne met pas suffisamment l'accent sur la nécessité d'améliorer le transport du quotidien. Mais pour moi, c'est tellement évident que ça va sans dire. Mais effectivement, c'est mieux de le dire. Donc, je le dis, on est favorables. Les associations de protection de l'environnement notamment et tous ceux qui luttent contre ce projet néfaste sont favorables à l'alternative qui consiste à améliorer, moderniser le transport du quotidien. Déjà, si on enlève les passages à niveau sur les lignes existantes, on peut passer de 160 à 220 km heure. C'est déjà une amélioration sensible sur les tronçons qui le permettent, notamment sur Bordeaux d'Axe. Donc, il y a des choses qui sont tellement évidentes qu'on ne le dit pas. Mais effectivement, c'est mieux de le dire. Voilà.